C'était comment l'Italie ? C'est très très beau, je le conseille à tout le monde, Rome est une ville magnifique. Et t'as vécu comment le match de Coupe de France, le match d'Acher et le match de Vénile-le-Roi à l'étranger ? Bah franchement, le match de Coupe de France c'était le feu. J'avoue on était posé, tweak, magnifique, plein de 4G. Donc j'avoue en termes d'émotion celui-là, je crois depuis le début du club, c'était le meuble. Tu vois, t'avais vraiment le sentiment d'être supporter et tout, c'était une bête victoire. C'est cool ce club, tu vois, ce projet parce que, bah voilà, t'as l'étranger et après, tu peux suivre ça comme si c'était ton club de foot et tout. Non franchement, le concept, le concept était fou. Et mais attends, on dirait vraiment que tu sortes ton lit, la tête de home. Bah ouais, comme je cours trop, je gaspille trop d'énergie. Ouais, encore un but. Tu prends trop de temps à récupérer. Encore un but et une nouvelle coupe. Une nouvelle coupe, qui sait, peut-être dimanche, une nouvelle coupe, on sait jamais. C'est pas moi, regarde, c'est trop tiré. C'est pour ça qu'il fait un numéro un, frère. Comment ça, c'est pas... Il faut tout lui dire, il faut tout lui expliquer, putain. Le problème, c'est qu'il est maître de travaux, dans ses temps perdus. Et moi, tout ça, je connais pas. Moi, je fais, voilà, on est dans le sport tout le temps. Lui, on fait forme, quoi. Ouais, dans la forme. Lui, il passe son temps à faire des maisons, mettre des rubalises partout, visiblement. Mais tu vois, la différence, c'est que moi, quand je coach, je gagne 6-1, lui, il gagne au pénalty. Et puis toi, tu gagnes 6-1 en mettant la caméraman en numéro 2. Et en plus, il fait passe-dé. C'est de la merde. Tu vois, j'ai tellement bien parlé avec lui dans le vestiaire, j'ai tellement gonflé, qu'il a fait une passe-dé. Et encore, il aura plus marqué. C'est clairement, il m'a dit, la tête d'homme, tu rentres pas. Par contre, les gars, au dernier épisode, on a expliqué que si le match de Hachar était perdu, on pouvait pas monter. Et là, on a des petites infos. Je vous laisse... Est-ce que je peux... Ah non, c'est le numéro un. Vas-y. T'as vu, t'as vu le respect. Est-ce que t'as vu le respect. Ah ouais, ça, c'est des années d'expérience. Je coupe deux secondes. Est-ce que le président du Vince KFC, on pensait ne plus avoir de président. C'est que j'ai énormément de travail. Oh, normalement, je justifie mes cernes. J'avoue. Mais alors, attends. Est-ce que énormément de travail, ça veut dire à laissé la coulée douce à Clairefontaine ou au Stade de France ou machin. Le mec, il avait le même planning que Zidane. Tu vois, genre, il a fait Roland-Garros, il a fait le Stade de France. Après, il a fait Monaco. Tu vois, il avait le même planning que Zidane. Ouais, mais c'est le plus amateur que j'aime. Au final, je suis là. Ouais, c'est ça. Il fait des matchs contre Morkou. Voilà, j'ai fait. Donc, dans l'épisode dernier, j'avais dit qu'en fait, avec Hachère, il y avait eu un petit souci. C'est qu'ils étaient venus à la mauvaise adresse. Ils demandaient la victoire par forfait. Ok. Ils voulaient vraiment appliquer le règlement. Et j'avoue que là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir une certaine jurisprudence. Parce qu'en fait, la commission a fait un choix que je trouve logique. Ça fait plaisir. Après, je ne sais pas trop comment ils ont réfléchi. Mais ils ont bien vu que le terrain est à 5 minutes. Ils n'ont pas voulu venir jouer. C'est un peu dommage. Et donc, la commission nous a permis de jouer ce match, finalement, en disant qu'il fallait absolument trouver un accord de date entre les deux équipes. Et ça change beaucoup de choses parce que, si on appliquait le règlement, on avait un point de pénalité. Et là, on ne l'a plus. Donc, c'est assez mathématique tout ça. Mais pour faire simple, si dimanche, on gagne face à Morcourt, les premiers, on monte en D4, mathématiquement. Non, on monte en D4. Après, attention, ça pourrait être un cas catastrophique où peut-être les deux matchs, on craque, on perd, tout est possible. Morcourt, c'est pas fait, c'est l'équipe la plus connue. Moi, je vous le dis, si on perd les deux matchs, je démissionne. Non, j'avoue, psychologiquement, ça serait très dur. Je démissionne. On a vraiment des joueurs, c'est des coups Non, je l'aurais pas dit attendez Je l'aurais pas dit attendez C'est bon, c'est beau ça Alli Alli A tous les cas on peut rien faire Mais qu'est ce qu'il fait lui ? Croquis les frères, ça arrive les frères Croquis, on est là pour s'amuser On est là pour faire du sérieux En même temps pour s'amuser Mais qui fait la canne ici ? Arrêtez de me raconter les histoires T'as pas choisi le meilleur coéquipier Nero Malheureusement on se greffe Au maillon faible pour le surélever Son coéquipier, voilà il joue au basket Voilà je filme le jeu au basket Lui il parle pas C'est pour ça que je t'ai pas choisi T'as perdu j'ai gagné On se retrouvera Il est prêt à tout pour être numéro 1 Il est prêt à tout pour être numéro 1 Ce club, on se gonfle Bah moi y'avait pas peau le dimanche Là il lui met de la crème solaire Ah oui c'est du monoeil Il avait rien d'autre ce con Regarde c'est du monoeil Et en plus il me dit je vais bronzer T'inquiète y'a pas de soucis Eh ils savent bien jouer au foot mais c'est des oeuf C'est vraiment la D5 pour nous Mais c'est lui il me dit je vais te masser Brosse toi et tous On est pas des gens qui promènent nos propres réseaux Il faut le faire plus souvent Petit match contre les premiers là ce weekend Là on joue la saison là ce weekend Là c'est ton match C'est le match de l'année là Attends comment ? Là c'est le match de l'année Le match de la saison J'ai hâte Franchement j'ai hâte J'ai hâte de ouf J'ai parlé moi juste j'ai hâte Salut les gars aujourd'hui c'est un grand jour C'est un match très important Parce qu'on va se jouer Vous l'entendez il y a des choses un peu Qui sont mises en place pour le match Un mégaphone qui est là Mais en tout cas on joue face au premier Mancou ils ont perdu qu'un seul match Ils ont tout gagné tout simplement Ils ont pas fait le match nul Donc ils sont premiers Et si on les bat on a la possibilité de monter en D4 En gros on gagne en montant D4 Et si on ne gagne pas dans ce cas là Il faudra donc match nul ou défaite Il faudra jouer le dernier match de la saison face à HCR Pour voir si on peut monter Mais bon on va essayer de gagner aujourd'hui Parce que comme ça au moins on se libère de ce poids là Et ce serait génial A droite Chris Dans l'axe Fabio et Nero A gauche Vincent En 6 Heyman Dylan En 10 Mastias A gauche Liane A droite Rai Et devant Prolo Sur le banc Ibé Abde Et Quentin Je veux une concentration maximum derrière Maximum Et aucune facilité pour eux Je ne veux aucun contrôle facile Aucun contrôle facile A chaque fois qu'ils touchent la balle Il faut qu'ils aient peur Il faut qu'ils aient peur Il faut qu'ils aient peur du contact qui va arriver sur eux Directe Parce que je vous le dis pour eux là aujourd'hui c'est football plaisir Là ils nous démontrent aujourd'hui Là pour eux c'est les meilleures Là pour eux ils nous démontrent on est de la merde Je vous le dis clairement Premier contact il faut faire mal Il faut faire mal Il faut leur montrer que quand ils vont revenir la deuxième fois Pareil ils vont avoir peur Aujourd'hui vraiment on saigne Il faut qu'on saigne Si on doit saigner on saigne Je repars pas de ce putain de terrain avec une défaite Est-ce que c'est clair ? Franchement je vous jure après on se dit nos quatre vérités tous ensemble Mais sur le terrain juste Eh il a perdu on va on défend Bim c'est pas grave C'est pas grave Une fois un match Eh on était pas prévu hein Eh on s'est invité par surprise ici hein On était pas prévu ici On devait pas être là pour monter C'est vrai ou pas ? Ouais Il y a un mois on veut se raconter des histoires Et on se dit oh il y a un truc à faire Comme vient de le dire Max On les porte On y va on prend ce qu'il nous doit On prend ce qu'il nous doit On y va Allez bah viens-y let's go let's go let's go Allez 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 Du coup on fait des lives maintenant hein Sur Twitch pour chaque match Du coup je vais vous montrer le poste de stream En fait à domicile on a un poste le plus optimisé possible Avec vraiment les caméras connectées à un PC Qu'on pose sur une table Alors qu'en extérieur vu que bah on est pas chez nous Et qu'on connaît pas trop comment c'est là-bas On est plus avec le téléphone portable Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Euh bah voilà du coup le poste de stream Alors là euh on dirait qu'ils font rien Mais en fait ils font plein de choses Ouais je rigole Non tout est installé Bah peut-être Raph demandez lui C'est lui techniquement parlant Qui peut vraiment tout vous exposer Ouais je peux vous raconter tout ça Euh non du coup là on a On live avec Streamlab OBS Du coup c'est diffusé Tous les matchs vont être diffusés sur Twitch Enfin les matchs à domicile en tout cas Ouais à l'extérieur c'est le téléphone comme j'ai dit Et euh bon là les caméras sont coupées Pour économiser de la batterie Donc je peux pas vous montrer exactement Mais ouais il y a plein de petites animations etc Voilà ça va être sympa Petite transition Donc là en plus ce qui est cool bah 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 là en plus il y a le commentateur Qui arrive en direct C'est un truc de fou là Bonjour Max Du coup Sam c'est lui qui commente les matchs à domicile Alors Sam c'est un abonné de très très longue date Qui est devenu un peu un ami Et en fait il venait à chaque fois voir nos matchs Et bah du coup à un moment donné pour dépanner Il a commenté c'est bien débrouillé Du coup je propose de commenter Bon Max Moi je vais te recommencer Enfin dans pas très longtemps 20 minutes je pense Voilà Comment tu le sens toi aujourd'hui ? Comment tu le sens ? Voilà Non je... Il s'en est bien au milieu là Encore une fois j'ai confiance en mes gars Mais bon c'est... Un petit stress comme d'avant match Parce que là c'est LE match de la saison Qui va le propulser en D4 Donc aucun a priori Juste un match sans regret C'est tout ce qui m'apporte S'il donne tout Le reste va bien suivre Aïe ! Oh non ! Comment tu sors cette rencontre ? Bah franchement comme d'habitude Je vais courir comme un fou Comme d'habitude Après moi j'ai pas joué à l'aller Je sais pas trop quoi Je vais jouer comme un match normal Et toi ? Franchement moi ? Vu que t'étais pas là aussi ? Vu que t'étais pas là aussi au match à l'aller Donc du coup moi je pense que ça va être un match assez un peu compliqué Mais je pense qu'on va gagner quand même tu vois Parce qu'on perd quoi ? 2-1 au match à l'aller ? Je sais pas je t'étais pas là je crois On perd 2-1 au match à l'aller mais on a pas tous nos joueurs Donc là je pense que vraiment on a la dalle Et en plus là on finit le match On est champion Enfin champion On t'a capté Après c'est vrai On avait une équipe bis Et après peut-être les autres Vu qu'ils étaient là Ils ont une certaine Pas pression mais ils ont envie de se vinger Donc ils peuvent être dans Ce sentiment de roche Dans l'excès d'engagement Mais vu que nous on était pas là On va jouer en mode normal en vrai Donc on va tout donner bien évidemment On va peut-être marquer un score J'espère hein ! C'est vrai ! Aujourd'hui il y a que nous sur le terrain Et il y a que nous qui repartons avec la victoire Est-ce qu'on est ok les gars ? Allez 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 Fini par les maintenant il faut y aller Il faut y aller maintenant Montrez-leur Montrez-leur s'il vous plaît Ensemble les gars 1, 2, 3 COMPOSITIONS Let's go let's go Maintenant C'est parti Pour l'envoi entre le miscalistique Et il y a carrément du bruit Si j'avais su Funaise Si j'avais su J'aurais fait du bruit moi aussi Bah oui C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va pouvoir Pour l'entendre On va pouvoir C'est parti Viens On a joué Je l'ai fait du tout Quand on a joué On va pouvoir C'est parti On va pouvoir C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501